Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Un peu dans les derniers mois, je voulais faire une petite récapitulation, un retour à la base justement pour tous les nouveaux qui espèrent rentrer dans le Bitcoin avec tous les événements politiques et monétaires qui arrivent partout sur la planète. Je voulais revenir un peu à la base de Bitcoin parce que souvent en tant qu'expert ou en tant que personne plus avancée, on assume que tout le monde comprend, mais en réalité, le Bitcoin, ça peut être vraiment compliqué. Et donc aujourd'hui, ça va être vraiment une introduction à la technologie du Bitcoin, comment ça fonctionne. Je vais moins parler des points monétaires ou encore du futur du Bitcoin en tant que tel. Ça, ça va être dans des présentations ultérieures qui vont arriver dans les prochaines semaines. D'ailleurs, je vais en parler un peu par la suite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comprendre la technologie. C'est sûr que je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je veux que tout le monde comprenne ce qui est le plus important à comprendre. Et j'espère que vous allez apprendre des choses aujourd'hui et ça va vous donner le goût d'en apprendre encore plus dans le futur. Donc mon nom, c'est Macik. Dans le fond, moi, je travaille dans une compagnie qui s'appelle Verify. On est basé ici à Montréal, au Québec. Et on est une compagnie de consultation, mais on a également un service en phase bêta de vente de Bitcoin. Donc pour tous ceux, par exemple, qui sont déjà intéressés à l'achat et qui voudraient procéder et savoir comment tout gérer ça, bien nous, on fait ce genre de mandat et on se desserre déjà beaucoup de clients dans ce domaine. Et on est également les organisateurs de Bitcoin de Montréal, donc un groupe d'enthousiasme de plein de compagnies, aussi des débutants, des experts à Montréal, mais également un peu partout au Québec, on fait des meet-ups, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'organiser quelque chose ou peu importe. Donc on est là pour ça. Donc sûrement que si vous assistez à la présentation aujourd'hui, c'est que justement vous commencez à vous intéresser au Bitcoin peut-être. Et je sais que certains d'entre vous sont déjà plus avancés parce que je vous connais personnellement. Donc cette présentation, c'est sûr qu'elle va être assez simplistique. Ça ne va pas aller trop loin dans la technologie. Mais un peu comme tous, en tant qu'investisseur averti, avant d'investir dans quelque chose, vous voulez savoir comment ça marche plus ou moins. C'est sûr que c'est impossible de savoir exactement comment tout fonctionne parce que le Bitcoin, il y a beaucoup de notions de mathématiques, de cryptographie. Et il n'y a pratiquement personne qui est capable d'appréhender tous les concepts en même temps. Mais ça peut être possible de justement comprendre les bases qui vous permettent de comprendre pourquoi le Bitcoin est là pour rester à cause de sa technologie robuste, à cause de sa technologie développée. Donc c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, souvent le Bitcoin, quand il va être présenté en comparaison avec d'autres crypto-monnaies, on va dire, OK, ça c'est la première crypto-monnaie qui a fonctionné dans le fond, qui a donné naissance à un projet qui a grandi, qui a de la valeur. Mais en fait, la création d'une crypto, ça fait bien plus longtemps qu'on essaie de faire ça. Ça fait pratiquement depuis que justement l'informatique existe. Et plus particulièrement, ce rêve-là de créer une monnaie digitale qui vivrait sur Internet, qui n'était pas contrôlée, c'était surtout poussé par un groupe qui s'appelait les Cypherpunks. Donc, les Cypherpunks, c'était vraiment un groupe de personnes, de hackers sur Internet qui étaient à la recherche de la liberté d'expression, puis une forme d'argent qui n'est pas contrôlable par un gouvernement. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de créer une, à chaque fois, il y avait certains éléments qui manquaient, quelques éléments qui manquaient comme dans le Bitcoin aujourd'hui, qui faisaient que finalement le projet tombait à l'eau, où il se faisait, par exemple, saisir par des forces gouvernementales, où la compagnie qui créait la monnaie digitale faisait faillite, etc. Donc, il manquait à chaque fois quelque chose, un élément technologique qui faisait en sorte qu'il y avait vraiment une monnaie qui vivrait sur Internet. Donc, c'est quoi Bitcoin en une ligne? Selon moi, c'est vraiment un agent digital décentralisé, rare et non censurable. Et tous ces points-là sont absolument très importants. Moi, je trouve que, par exemple, le fait que la non-censurabilité du Bitcoin est un des points les plus importants, parce que sinon, on se retrouve à utiliser un même système monétaire semblable à celui qu'on a aujourd'hui avec les banques. Par exemple, si vous avez de l'argent à la banque aujourd'hui, bien, vous n'êtes pas… Cet argent-là est potentiellement censurable. La banque a le droit de vous dire, ah, bien, tu essaies de faire une transaction, on n'est pas trop d'accord avec ce que tu fais, on va bloquer la transaction. Donc, avec le Bitcoin, ça, c'est quelque chose d'impossible grâce à la technologie. Donc, en fait, c'était quoi le gros challenge du Bitcoin? C'est qu'en fait, tout élément informatique qui se retrouve dans toute information, c'est du texte. Donc, du texte qui peut être facilement reproductible à l'infini. Et le problème avec ça, c'est qu'une fois que vous pouvez reproduire quelque chose à l'infini, bien, c'est pas une propriété, par exemple, que vous rechercherez dans un argent. Parce que si quelqu'un est capable de reproduire un texte informatique comme il le ferait avec de l'argent, bien, cet argent-là, on peut présumer que rapidement, il va perdre la valeur parce qu'il s'en crée à l'infini. Donc là, je fais une petite animation juste pour illustrer le tout. C'est juste du copier-coller. Donc, on peut faire ça des millions de fois puis arriver vraiment à une multiplication très rapidement de tout ce qui est informatique. C'est vraiment ça qui définit l'informatique. C'est qu'il y a de plus en plus d'informations sous forme de textes, d'images, de vidéos. Et ça n'arrête pas. Mais pour avoir un argent qui est justement digital puis qui n'est pas reproductible, bien, il faut avoir un système pour le gérer. C'est quoi, dans le fond, qu'on a besoin? On a besoin, dans le fond, d'une espèce de grand livre comptable qui tient les comptes de chacun des usagers dans ce système-là, qui lui permettrait de savoir, par exemple, qui a combien de bitcoins et s'assurer que quelqu'un, par exemple, n'essaie pas de multiplier ses bitcoins d'une façon ou d'une autre puis de cette façon-là détruire un peu le système à la longue. Donc, il y a plusieurs façons de tenir un livre comptable. Par exemple, les banques vont le faire à travers un ledger, c'est-à-dire un livre comptable centralisé. Donc, eux, ils vont maintenir un livre comptable avec les balances, débits et crédits de chacun de leurs clients. Mais les clients n'ont pas la chance de vérifier ces états de compte parce que, justement, c'est détenu entièrement par la banque, etc. Donc, il y a aussi les banques centrales. Donc, il y a beaucoup de points aujourd'hui qui touchent l'aspect monétaire, surtout au début de la présentation. Mais je vais surtout parler de ces points-là dans la prochaine présentation qui va porter, justement, sur l'économie du bitcoin. Mais aujourd'hui, on va vraiment y aller plus question de technologie. Donc, pourquoi, justement, on ne reproduirait pas un modèle bancaire où il y aurait quelqu'un à la tête qui aurait les comptes d'un argent électronique quelconque qui aurait des usagers, par exemple, qui s'inscriraient au service, etc.? Bien, ce que ça fait, c'est qu'on revient un peu au problème de base des banques. C'est que l'information est seulement détenue par une personne ou une institution. Puis ça, ça peut mener à des problèmes, justement, de réserve fractionnelle que la banque peut décider, internellement, de créer de l'argent sans qu'on s'en rende compte. Elle peut censurer ses usagers, justement, parce que c'est elle qui détient les argents puis c'est elle qui fait les entrées et les modifications au livre comptable en tant que tel pour, justement, signifier, OK, il y a ce usager-là qui va envoyer tant d'argent à ce usager-là. Bien, ça doit passer par la banque. Donc, ça devient un parti tiers qu'on doit faire confiance afin de procéder à des transactions quelconque. Le Bitcoin, à l'opposé... Juste voir s'il y a quelqu'un qui a... Juste mettre ça ici, pardon. Donc, l'idée du Bitcoin, justement, c'est qu'à la place d'avoir seulement une entité centrale qui va détenir le livre comptable, bien, ce qui va arriver, c'est que dans le réseau du Bitcoin, tous les usagers ont la chance de détenir ce livre comptable-là puis d'être leur propre vérificateur. Puis c'est là d'où tout le pouvoir de la non-censurabilité provient. C'est que, justement, chacun est son propre auditeur et chacun peut auditer l'autre. Donc, si quelqu'un essaie de tricher, comme vous le voyez ici, chacun a une copie. Donc, ça va être très difficile de tricher d'une quelconque façon parce que c'est très facile de vérifier que quelqu'un est en train d'agir malucieusement dans le système. Donc, là, on comprend qu'il faut, justement, l'espèce de livre comptable. Mais comment ce livre comptable va se manifester? Et là, vous avez peut-être entendu de la fameuse blockchain comme étant la technologie derrière le Bitcoin qui permet de faire une crypto-monnaie. Mais en fait, selon moi, la blockchain, c'est vraiment juste une structure de données particulières qui a été choisie pour plusieurs raisons. Dans le cas du Bitcoin, c'est justement la façon que le blockchain fonctionne. C'est que quand le Bitcoin a commencé en 2009, il y a eu le lancement du réseau. Évidemment, lorsque des personnes, par exemple, veulent procéder à des transactions dans le réseau du Bitcoin, ces transactions-là vont être accumulées sous forme de blocs d'informations comme on peut le voir ici. Et le but, justement, c'est qu'un bloc, bon, il y a beaucoup de règles au blockchain particulier du Bitcoin. Donc, il y a plusieurs façons qu'un blockchain pourrait être structuré. Donc, les règles initiales qui ont été appliquées pour le blockchain du Bitcoin, c'est qu'il va y avoir une mise à jour du livre comptable en moyenne à tous les 10 minutes. Donc, à tous les 10 minutes dans le réseau du Bitcoin, il va y avoir un bloc d'informations qui va regrouper l'ensemble des transactions qui se sont déroulées dans les derniers 10 minutes dans le réseau du Bitcoin. Puis ça, c'est comme à chaque fois qu'un bloc est résolu, qu'il est fini, et on va en parler plus tard comment le processus fonctionne, bien, il y a une mise à jour complète du ledger, du ledger qui est le livre comptable, et le livre comptable, toute la mise à jour est répandue à travers le réseau, et tout le monde se met d'accord, et on procède à la prochaine batch de transactions, à la prochaine mise à jour. Donc, ça, c'est un processus qui arrive depuis absolument le début du Bitcoin, et c'est ça, dans le fond, qui fait que tout le monde peut transiger sur le réseau. Quelques informations très importantes. C'est quoi, par exemple, qui limite le fait que le Bitcoin peut faire un certain nombre de transactions par seconde? Bien, c'est que si on prend la moyenne de 10 minutes, et qu'on considère aussi la taille fixée d'un bloc de Bitcoin qui est de 1 mégabyte, bien, il peut seulement avoir un certain nombre d'informations dans chacun des blocs qui va permettre de mettre un certain nombre de transactions. Parce que les transactions aussi, c'est du texte. C'est toute chose dans l'informatique et du texte. Donc, quand on va mettre une transaction, c'est aussi du texte. Donc, s'il y a un espace qui est limité dans un bloc, bien, on peut juste mettre un certain nombre de transactions avant qu'il soit plein et qu'on doit le fermer, qu'on procède au prochain. Et la beauté de la structure de données d'un blockchain, c'est que justement, on ne va pas justement rentrer dans les détails parce que ça dépasse un peu le niveau débutant aujourd'hui. C'est que tous les blocs sont liés de manière cryptographique. C'est-à-dire que s'il y a du monde qui font des transactions dans le bloc 1, et bon, tout se passe bien, on finit, on passe au prochain bloc, il y a des transactions qui se font. Bien, ça, ça devient le grand livre comptable du Bitcoin. Mais si quelqu'un, par exemple, essaye de vous mentir par rapport à une transaction qui s'est passée dans le bloc 1, ce que ça va faire, c'est que les signatures dites cryptographiques ou électroniques qui vont être issues de chacun des blocs singuliers vont être changées. Donc, à partir de ce moment que quelqu'un change une quelconque information dans un bloc, que ce soit une transaction ou d'autres types d'informations, bien, ça va complètement signaler parce que la signature ne va plus être valide. Donc, en sachant que tous les blocs sont arrivés depuis le début de l'histoire, vous pouvez aussi vérifier, et je vais expliquer le processus de vérification par la suite, qu'il n'y a pas eu d'alternation de l'information dans le blockchain, justement, parce qu'une fois qu'un bloc est résolu, il y a une signature qui est appliquée, et en passant au prochain, on s'assure que, justement, tout reste immuable et tout reste inchangé. Donc, le problème, c'est justement, c'est qu'à qui on réserve le droit de fermer des blocs? À qui on donne le droit de décider de, bon, on passe au prochain bloc? Ça, c'est une responsabilité que, justement, dans une banque, bien, c'est la banque qui va autoriser un quelconque changement dans le livre de compte, ou justement un employé de la banque qui a ce genre d'autorisation. Mais justement, dans un système qu'on veut décentraliser, à qui, comment on peut vraiment donner le pouvoir à quelqu'un ou une entité, ou peu importe, de faire ces changements, c'est un grand pouvoir parce que là, tu changes un livre comptable immense qui est celui du Bitcoin. Mais là, on a réalisé qu'en réalité, on ne peut pas assigner ce droit-là de manière spécifique. Donc, on ne peut pas dire, toi, en tant qu'entité, toi, en tant qu'individu, tu as le droit de changer des blocs. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une loterie. Là, vous allez être confus un peu, mais n'inquiétez-vous pas, vous allez comprendre le concept. Donc, le droit, justement, il n'y a pas de droit qui est réservé à personne. Tout le monde, en effet, peut participer à la validation des blocs. Là, on s'imagine, disons, imaginez-vous en 2009, justement, quand le Bitcoin a été lancé, il y avait très peu d'usagers au début. Maintenant, c'est dans les dizaines de millions. Mais au début, il y avait initialement seulement Satoshi, qui est l'inventeur du Bitcoin, et des développeurs enthousiastes par rapport à ça, qui participaient au réseau en sachant, vraiment, pour le fun, pour le rêve, cypherpunk. Mais le Bitcoin n'avait même pas de valeur en tant que tel rendu-là. Donc, on imagine un réseau vraiment embryonnaire du Bitcoin avec Léo, Bob et Alice. Et ça donne qu'eux, par exemple, dans un espace-temps de 10 minutes, il y a Léo qui veut envoyer 0.5 Bitcoin à Alice et la deuxième transaction qui veut être envoyée de Alice à Bob de 0.2 Bitcoin. Donc, ces transactions-là doivent se faire inclure dans un bloc afin d'être validées et d'être inscrites dans le grand livre comptable, qui est celui du blockchain. Et en attendant que, justement, un bloc soit résolu, ce qui va arriver, c'est que les transactions vont aller dans quelque chose qui s'appelle le même pool. Et c'est un peu un détail, mais le nom particulier. Mais il y a évidemment plus de complicité technologique par rapport à ça. Mais c'est que les transactions vont être en attendant qu'un mineur gagne quoi? Qu'un mineur gagne, en fait, une loterie. La prochaine diapositive, c'est exactement ça que je vais parler. Et là, j'introduis un nouveau concept qui sont celui des mineurs par rapport aux usagers réguliers qui pourraient être moi ou n'importe qui d'entre vous qui font une simple transaction. Fait que là, il y a deux processus qui sont en train de se dérouler ici. Il y a le processus des usagers qui font simplement des transactions entre eux-mêmes et que ces transactions-là vont dans un espèce d'espace, le même pool en attendant la résolution d'un bloc. Et ici, ce qui est en train d'arriver, ça, c'est des mineurs. Elles sont en train, en fait, de faire une espèce de loterie. Puis une fois qu'il y a un gagnant de ces mineurs-là qui est gagnant de la loterie, il y a la chance d'inscrire le prochain bloc dans le blockchain du Bitcoin avec les transactions incluses d'Alice et de Léo. Donc, on va expliquer le processus de loterie. Dans le fond, c'est comme ça qu'on a décidé de faire, que Satoshi a décidé de faire le Bitcoin parce qu'il s'est dit « Impossible que j'alloue le droit individuel ou singulier à quelqu'un d'inscrire des changements. » Fait que la façon que ça va procéder, on va faire une loterie. Évidemment, c'est une analogie. La loterie aujourd'hui présentée, c'est une analogie à la preuve de travail. La preuve de travail, c'est quelque chose de très important dans le Bitcoin. Et vous l'avez peut-être entendu sous forme de « proof of work ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire dans ce cas-ci parce que ça permet de sorte que le monde ne triche pas dans le réseau. Donc, ce qu'on veut éviter, justement, c'est que si quelqu'un essaie d'inscrire un nouveau bloc dans le réseau, que ça soit difficile pour lui parce que pour éviter justement que quelqu'un essaie de juste spam le réseau du Bitcoin avec des faux blocs ou avec des blocs frauduleux. Fait que ce qu'on a décidé, c'est qu'on leur dit, bien, OK, vous avez le droit de mettre un bloc valide, mais vous devez répondre à une réponse mathématique, une question. Et c'est seulement quand vous trouvez la réponse à cette question que vous pouvez inscrire le bloc. Et en fait, la réponse, ce n'est pas une question de logique ou peu importe. C'est tout simplement du SRA. Donc, l'analogie que j'aime bien faire, mais qui n'est pas totalement valide d'un point de vue technologique si on rentre dans les détails, c'est que imaginez qu'il y a deux mineurs en ce moment dans le réseau du Bitcoin. Puis chacun d'entre eux, puis en fait, le problème qu'il a représenté, c'est que chacun d'entre eux a un B à 10 faces et ils doivent obtenir un 1. Tout autre chiffre, autre que 1, bien, ce n'est pas la bonne réponse, puis ils doivent réessayer. Puis le truc, c'est qu'une fois qu'ils ont un, bien, si l'un d'entre eux a un avant l'autre, bien, c'est très facile pour lui de prouver que justement, il a la bonne réponse parce qu'il dit, regarde mon D, bien, c'est un, bien, on passe au prochain bloc, on recommence le problème. Et en ce moment, on peut se dire pour la simplicité qu'un mineur a la capacité d'environ faire un essai par minute. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va commencer la loterie ou le lancer des dés, dans le fond, et au premier essai, le premier mineur obtient 3, donc il n'a pas répondu à la bonne question. Le mineur 2 obtient 3 aussi, il n'a pas répondu à la deuxième question. OK, on passe au prochain essai. Et là, vous vous rappelez, on fait un essai par minute. Donc, le 1 essai ici, c'est la première minute. Le deuxième essai ici, c'est la deuxième minute. Troisième essai, encore pas réussi. Quatrième essai, encore pas réussi. Cinquième essai, ah, le mineur 2 a trouvé la bonne réponse. Et là, logiquement, tantôt je vous ai dit que les blocs se ferment environ à tous les 10 minutes dans le réseau du Bitcoin, et c'est grâce à un autre élément technologique qui est le réajustement de difficulté. Parce qu'imaginez-vous que, justement, le Bitcoin commence à grandir, puis là, les mineurs, à la place d'avoir juste deux mineurs, il y a deux autres mineurs qui veulent jouer à la loterie aussi. Parce qu'ils disent, OK, nous aussi, on veut essayer. Donc, là, on est rendu qu'il y a quatre essais qui se font à la minute. Donc, après environ deux minutes et demie, il y a des fortes chances que la bonne réponse soit trouvée parce qu'il y a deux fois plus, dans le fond, d'essais qui se font trouver. Parce qu'ici, si vous vous rappelez, bien, ça, c'est une minute chacun. Donc, avec les forces combinées des deux mineurs, on fait à peu près deux essais par minute. Donc, on vise un objectif de dix minutes par bloc. Donc, après, ça devrait être trouvé assez facilement. Et là, ensuite, les mineurs vont trouver la réponse plus rapidement parce qu'ils sont plus. Mais là, justement, le bloc va se faire résoudre plus vite. Ça veut dire. Fait que là, il y a un autre concept qui rentre dans la preuve de travail, c'est le réajustement de difficulté. Fait que là, vu que le réseau va détecter que la réponse se fait trouver plus vite, mais on veut quand même conserver le temps moyen de dix minutes pour la résolution des blocs, ce qui va arriver, c'est qu'on va augmenter la difficulté du problème. Donc, par exemple, on peut dire, à la place d'avoir, justement, cette analogie est un peu fausse dans le sens que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais justement, vu qu'il y a, par exemple, deux fois plus de mineurs, on va augmenter les chances, on va augmenter le nombre de phases d'aider, comme ça, ça va prendre plus de lancées avant de trouver la réponse en moyenne. Et c'est ça, dans le fond, qui démontre que les mineurs, en tant que tels, ils font du travail, parce que la seule façon qu'ils peuvent résoudre le problème, c'est en fait en faisant des essais et erreurs. Et c'est tout ce que les mineurs font. Souvent, peut-être dans d'autres présentations de débutants, ce qu'on va dire, c'est que les mineurs traitent les transactions, ils les vérifient ou quelque chose. C'est absolument faux. Tout ce que les mineurs font, c'est trouver la réponse valide d'un certain blog pour passer au prochain blog. Et en fait, quand je parlais du lancé d'aider, si on prend vraiment le vrai terme qui est utilisé dans le Bitcoin, mais que j'ai tout simplement voulu simplifier pour comprendre, c'est que chaque lancé d'aider, dans le fond, c'est un hash. Un hash, c'est une fonction mathématique qui fait en sorte que suite à une entrée d'un certain texte ou n'importe quelle information, il y a un mixing d'informations qui se fait d'une manière spécifique qui donne un hash particulier. Et la cryptographie, c'est toujours asymétrique. Ça fait que c'est possible de vérifier. Comme je vous ai dit, la même façon que c'est facile de voir un D, qu'il a obtenu un 1 et on passe au prochain bloc, il n'y a personne qui va contester le résultat parce que c'est facilement vérifiable. Bien, un hash, on va donner la clé publique et il faut trouver, dans le fond, la clé privée qui est la réponse recherchée. Et une fois que cette réponse est prouvée, on passe simplement au prochain bloc parce qu'il y a quelque chose d'incontestable. Et pour ceux qui veulent, dans le fond, avoir plus le terme technique, bien, c'est que la réponse, ça s'appelle le Nantes, plus spécifiquement. Donc, chaque bloc de Bitcoin résolu va avoir un Nantes qui est rattaché et qui démontre justement qu'il a été résolu de la bonne façon. Donc, si on prend en compte, là, j'ai donné un cas où il y a 4 mineurs. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a des millions de mineurs en tant que tels. Et juste revenir ici rapidement, c'est que non seulement il peut y avoir des mineurs qui se rajoutent, mais il peut y avoir aussi les mineurs qui deviennent de plus en plus efficaces. Donc, ils augmentent leur nombre d'essais par minute, par exemple, possible qui leur permet encore plus de faire des erreurs. Donc, à chaque potentiel changement dans la force de calcul du réseau, il y a un ajustement qui se fait et cet ajustement-là se fait environ à plus de les deux semaines. Donc, c'est quelque chose qui arrive depuis le début du Bitcoin. Et à chaque fois, par exemple, qu'il y a des nouveaux ordinateurs qui sont encore de plus en plus efficaces, la difficulté du problème augmente depuis toujours. Et là, j'ai mis un graph simple pour illustrer à quel point il y a une force incroyable déployée de calcul dans le Bitcoin et qui protège, dans le fond, le réseau d'une certaine façon que je vais expliquer bientôt. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est sûr que c'est tellement des gros chiffres, on n'entend jamais parler de ce genre de chiffres. Il y a 136.86 quinte millions de hash par seconde qui se font en ce moment sur le Bitcoin. Donc, si on divise ce nombre de hash par l'efficacité de la machine la plus répandue qu'est le S9, on obtient un résultat d'environ de 10 millions de machines singulaires de mining qui ressemblent à ça, qui protègent le réseau. Et en fait, si par exemple, et à chaque fois que quelqu'un trouve la réponse, on va avoir dans le fond la confirmation qui a dû passer à travers cette difficulté de trouver la réponse, de toujours faire les espèces de lancées de dés cryptographiques. Et si par exemple, quelqu'un voudrait réécrire le blockchain que j'ai mentionné ici, il serait obligé de refaire la preuve de travail de tous les blocs précédents afin de proposer quelque chose, une nouvelle inscription au livre comptable du Bitcoin. Donc, à chaque fois que justement le réseau du Bitcoin augmente en force, ça devient de plus en plus difficile de changer quelconque information du passé. Et c'est pratiquement impossible vu que justement, il y a toujours des nouveaux blocs qui sont rajoutés. Et la plupart des mineurs sont incentivisés simplement à agir de bonne foi pour une raison que vous allez comprendre très bientôt. Donc, on a parlé de preuve de travail dans un système qui est juste, que le travail devait être rémunéré. Et c'est justement comme ça que, pourquoi les mineurs existent, pourquoi les mineurs font des opérations de mining, c'est qu'en fait, pour le travail qu'ils font sous forme de sécurisation du réseau, bien, ils reçoivent du protocole même une certaine récompense. Et c'est aussi comme ça qu'on découvre une autre règle très importante du Bitcoin qui est celle de la limite de 21 millions de Bitcoins qui va exister dans le réseau. Puis ça, c'est quelque chose d'incontestable. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler, justement, le Bitcoin a 21 millions, mais vous n'avez peut-être pas compris exactement comment ces Bitcoins arrivent dans le réseau. Donc, c'est très simple. En 2009, justement, quand Satoshi a lancé le réseau, pour chaque bloc résolu, il y avait environ 50 Bitcoins qui étaient offerts aux miners qui trouvaient le bloc qui lui permettait de faire l'entrée au ledger. Le truc, c'est que justement, en 2009, 50 Bitcoins, aujourd'hui, ça vaut extrêmement cher, plus qu'un demi-million de dollars. Mais à l'époque, ça ne valait absolument rien. C'était comme des petites récompenses, un petit fun entre les cas d'or. Puis il aimait bien ça, transiger des trucs de cette fasseur-là. Le truc qui a été aussi, qui est une autre règle du Bitcoin, dans le fond, c'est qu'à tous les 210 000 blocs, il y a une réduction de moitié de cette récompense. Donc, au début, c'était 50 Bitcoins. Puis 210 000 blocs, c'est environ à tous les 4 ans. Donc, après 4 ans, le 50 Bitcoins est devenu 25. Après un autre 4 ans, c'est devenu 12.5. Et maintenant, nous, on est rendu à la quatrième époque. Donc, on est rendu à 6.25 Bitcoins. Et c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, comme vous pouvez le voir ici, on va arriver à 21 millions de Bitcoins. Et ça, le dernier Bitcoin miné va être miné en 2140. Donc, il reste un bout avant que ça arrive. Mais comme vous pouvez le constater, on est déjà rendu en 2020 ici. On est rendu à plus que 18 millions de Bitcoins. Puis, en 2035-2040, 99.9 % des Bitcoins risquent d'être déjà, bien, vont être minés. Donc, les Bitcoins arrivent rapidement dans le réseau. Il y a une récompense qui est très accentuée au début pour, justement, incentiviser les mineurs à rentrer, à commencer à construire le réseau. Et aujourd'hui, il y a des mines de mineurs incroyables qui sont déployés partout à travers la planète. Et c'est eux qui protègent les réseaux. Mais eux, on dirait qu'ils, justement, ils courent encore vers la gloire du Bitcoin, comme on peut le voir ici. Parce que, justement, d'ailleurs, il y a une semaine, on a atteint un nouveau record de puissance de calcul déployé sur le Bitcoin. Donc, ça démontre qu'en fait, les mineurs ne sont pas prêts d'arrêter de miner le Bitcoin. Donc, on revient à la chaîne de blog. Je vous ai parlé du processus de mining. Et dans le fond, dans un bloc de Bitcoin, il y a beaucoup d'informations. C'est sûr que je ne l'ai pas tout inclut ici. Mais sachant qu'on vient de faire ce... On vient de comprendre un peu le mining. Et ce que ça fait, c'est que, justement, tantôt, je vous ai dit que chaque bloc était lié un à l'autre. Ce qui va aussi se rajouter dans un bloc, c'est que le mineur qui résout un bloc, il va aussi s'attribuer une transaction qui s'appelle Coinbase, une transaction Coinbase. Et lui, il va s'attribuer les 50 Bitcoins qui lui sont dus par le protocole quand il présente le bon Nance, la bonne réponse au bloc. Et c'est comme ça qu'on sait que, justement, tout est lié ensemble. C'est qu'à partir du moment que quelqu'un essaie de changer une information, c'est très facilement détectable. Donc, vous avez peut-être remarqué, j'ai dit beaucoup de règles. J'ai dit la règle de 21 millions. J'ai dit l'ajustement de difficultés à tous les deux semaines. J'ai dit la taille des blocs. Donc, on réalise que, dans le fond, le Bitcoin, c'est juste un ensemble de règles. C'est juste un ensemble de règles que si quelqu'un veut participer dedans, dans le réseau, il doit juste suivre ces règles-là. Sinon, on ne va pas inscrire ses transactions dans le grand livre comptable, dans le blockchain. Ou si un mineur essaie de, par exemple, s'attribuer plus de Bitcoins qui lui sont dus, son bloc va être rejeté. Ou s'il présente une mauvaise réponse, son bloc va être rejeté, etc. Donc, le problème, c'est que, justement, il y a cette espèce de grande entité que sont les mineurs. Et eux, ils ont quand même un pouvoir assez avancé parce qu'ils ont le pouvoir de changer les règles. Je veux dire, ils ont le pouvoir de donner des nouvelles entrées au blockchain. Et comment on fait pour balancer un peu ce grand pouvoir-là en tant qu'usagers réguliers? Parce que c'est sûr qu'au début, le mining, ça pouvait être fait avec des ordinateurs réguliers parce qu'il n'y avait pas une grande difficulté. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui minaient. Mais maintenant, les mineurs, c'est très énergivore. Donc, ça coûte beaucoup d'argent à maintenir d'un point de vue énergétique. Puis, c'est des ordinateurs spécialisés qui se nomment ASIC. Et justement, ça prend beaucoup d'efforts. C'est sûr que tu te fais récompenser, mais ça prend beaucoup d'efforts pour déployer ce genre de force computationnelle. Donc, ce n'est pas tout le monde à la portée de tous. Et bien heureusement, la façon que le Bitcoin est fait, c'est qu'il y a une balance dans le réseau. Et c'est possible grâce à quoi? C'est possible grâce au nœud complet Bitcoin. Donc, ça, c'est souvent les nœuds complets Bitcoin vont être pas mis dans les présentations de base débutant pour Bitcoin, ce que je trouve dommage parce qu'au final, je trouve qu'ils sont plus faciles à comprendre que le mining où il y a beaucoup de processus qui sont intermêlés. Donc, ce que vous avez à comprendre dans le fond des nœuds Bitcoin, c'est vraiment le programme principal de Bitcoin, qui est le client principal, c'est Bitcoin Core. Et dans le fond, les mineurs, c'est eux qui construisent la blockchain, tandis que les nœuds complets vont vérifier et le storer la blockchain. Et pourquoi ça, c'est très important? C'est que justement, en rentrant dans un réseau, avant d'ouvrir le grand livre comptable, puis commencer à jouer dedans avec votre propre argent, avec vos propres transactions, il serait intelligible. de vérifier le livre comptable au complet, de recommencer au début, puis de regarder chacune des transactions, si ça s'est déroulé bien de la bonne façon, s'il n'y a pas eu des chances, si quelqu'un n'a pas essayé de modifier une règle ou quoi que ce soit. Donc, quand vous arrivez à la fin du blockchain, vous savez qu'il est entièrement valide, authentique, puis il n'y a pas eu de fraude, etc. Évidemment, ça, ce n'est pas fait manuellement, parce que vérifier les calculs cryptographiques du Bitcoin pour un humain, ça prendrait des trillions d'années. C'est pour ça qu'il y a justement un nœud complet, c'est un logiciel qui va le faire pour vous. Et ce que lui va faire, c'est qu'il va télécharger le blockchain d'autres nœuds et le valider en continu pour s'assurer que vous êtes complètement à jour et que vous êtes complètement indépendant. Parce qu'une fois que vous avez votre propre copie du blockchain, vous ne dépendez plus d'une source extérieure qui va vous dire, par exemple, il y a autant de Bitcoin dans cette adresse-là, dans cette transaction-là, vous devez y faire confiance. Là, justement, tantôt, quand on a parlé de la différence entre un système bancaire et le Bitcoin, c'est que justement, dans une banque, le ledger, le livre comptable va être détenu par une entité ou quelques entités très spécifiques, alors que dans le Bitcoin, tout le monde peut avoir accès à ce livre comptable-là et ainsi procéder d'une manière vraiment décentralisée et souveraine. Et l'avantage, justement, c'est quoi qui fait que le Bitcoin est vraiment décentralisé et c'est d'ailleurs une raison pourquoi les blocs du Bitcoin sont assez petits relativement en taille de un mégabètre, c'est qu'on veut que ça soit le plus facile possible de maintenir un nœud pour la raison qu'à partir du moment que ça devient difficile, bien là, il y a moins de personnes qui roulent des nœuds, donc il y a moins de personnes qui vérifient le réseau, ça devient plus centralisé. Donc, pourquoi j'ai mis, là, j'ai mis des petits ordinateurs ici, c'est en fait des Raspberry Pay, mais un nœud Bitcoin pourrait être maintenu aussi sur votre ordinateur régulier, il y a même des projets qui lancent des nœuds par exemple sur le téléphone et c'est vraiment plus énergivore à partir du moment que le blockchain est téléchargé et il n'y a pas de récompense associée comme dans le mining parce qu'il n'y a pas de travail en tant que fait pour le réseau, c'est vraiment un travail qui est fait pour vous-même vu que vous vérifiez l'authenticité du livre comptable pour s'assurer que vous faites de la bonne façon. Donc, c'est ça un peu qui compose la balance complète du réseau Bitcoin, c'est qu'il y a les nœuds dans le fond qui sont faits par les usagers et mining, c'est justement plus des corporations, plus des grosses compagnies. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont miner dans leur sous-sol, qui ont une petite opération, mais l'essentiel du mining c'est fait par des grosses corporations alors que les nœuds justement, ça peut être n'importe qui, vous et moi, etc. et juste pour vous donner une idée à quel point justement le Bitcoin est décentralisé, on va aller voir un site en live, ça, ça montre dans le fond tous les nœuds Bitcoin publics. Donc, il y a beaucoup de nœuds qui sont aussi maintenus à travers des réseaux comme TOR, des réseaux plus anonymes qui n'apparaissent pas sur cette map-là, mais juste sur cette map-là, si on voit le chiffre ici, c'est assez impressionnant, il y a environ 10 500 nœuds qui sont en train de rouler en ce moment, de valider le blockchain, d'être complètement indépendant et en comparant par exemple avec d'autres cryptos, c'est à des années-lumières de décentralisation de n'importe quel autre crypto, il n'y a aucune crypto qui s'approche même de proche à quel point c'est décentralisé ici. Puis, il y a des estimations en fait que le vrai nombre de nœuds, c'est en fait autour de 50 000 à 100 000 nœuds. Donc, évidemment, plus le nombre d'usagers de Bitcoin augmente, on peut considérer que ça va augmenter et c'est ça, dans le fond, qui fait la force en tant que tel. Et si justement, on voudrait arrêter le Bitcoin, bien ce qu'il faudrait faire, c'est aller voir chacun, si on voudrait effacer le Bitcoin, c'est qu'il faudrait aller dans chacun des maisons ou peu importe où les nœuds sont maintenus puis il faudrait les arrêter physiquement afin d'arrêter le nœud. Ça devient virtuellement impossible justement parce qu'il y a une distribution à travers géographiquement, c'est distribué à travers différentes juridictions. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines juridictions qui ne vont pas, par exemple, s'ingérer dans des activités de ce type-là. donc, considérant comme la distribution des nœuds, on peut considérer que le Bitcoin est pratiquement intuable d'un point de vue réseau. C'est sûr que, par exemple, s'il y a des gouvernements qui disent que le Bitcoin va être illégal, bien, il va toujours exister plus de manière anonyme ou tant que tous les nœuds ne sont pas fermés. Donc, aujourd'hui, on a parlé vraiment de comment Bitcoin fonctionne. Donc, si je peux récapituler vite, vite, le réseau Bitcoin est composé de nœuds, de paires qui communiquent entre eux qui détiennent le ledger et pour update le ledger, bien, justement, vous avez besoin des mineurs qui vont valider les blocs suite à une loterie comme on a fait une analogie aujourd'hui. Donc, ça, c'est le grosso modo, c'est sûr qu'il y a plein d'éléments là-dedans que j'ai simplifié plus survolé à des fins de vulgarisation et ici, ici, je me suis trompé, c'est supposé d'être écrit le 1 nœud Bitcoin. Vous, pour ceux, par exemple, qui sont vraiment débutants, bien là, vous avez sûrement entendu parler des portefeuilles et ça, c'est très important à savoir aujourd'hui. C'est très important à savoir quand vous rentrez dans le Bitcoin, comment gérer votre portefeuille ici. Mais je trouvais que ça allait allourdir la présentation si j'aurais expliqué les portefeuilles aussi et comment ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, j'ai fait des présentations dans le passé qui expliquent très en détail comment commencer dans tout ce qui est portefeuille, Mais je tenais quand même à faire une explication brève ici. Dans le fond, vous avez le réseau de nœuds ici qui sont pour les vôles et votre portefeuille Bitcoin, dans le fond, pour faire une transaction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va signer une transaction avec la clé privée. Vous voyez, là, c'est comme, par exemple, des détails que j'ai beaucoup parlé dans les autres présentations. Avec la clé privée, il va prouver au réseau qui détient réellement les Bitcoins et sa transaction, avant d'être envoyée au réseau, elle doit passer par un nœud quelconque. Ça peut être votre propre nœud ou ça peut être le nœud d'une compagnie justement du réseau qui va, du portefeuille que vous utilisez et cette transaction va être vérifiée par le nœud et elle est déjà valide quand elle est proposée au même pool ou dans le fond, l'espace, les transactions là où elles sont mises en entente le même pool, elles sont déjà valides. Donc, quand tantôt, j'ai dit les miners ne valident pas les transactions, ils font juste valider le bloc. donc votre portefeuille bitcoin, le réseau, à partir du nœud ne va pas transmettre une transaction qui est faux du nœud, ce qui essaye par exemple de reproduire des bitcoins à partir de rien. Une fois qu'il y a une transaction dans le même pool, on peut la considérer déjà comme valide. Donc, il y a beaucoup d'éléments. J'espère que j'ai clarifié certaines affaires aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, on va avoir une période de questions à la fin parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs façons d'approcher une introduction à bitcoin. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Et comme promis, vous courez la chance de gagner 10 $ en valeur bitcoin. Et il y a juste quelques étapes à suivre ici. Donc, je vais vous mettre le lien du post en question. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si possible, on apprécie beaucoup des mentions j'aime ou suivre la page de Verify. Donc, pour être éligible au concours, on demande de le faire pour être éligible. Et j'ai fait une publication juste avant le début de la présentation. Je vais mettre le lien à la fin. Et il suffit d'aimer la publication et de commenter quelque chose que vous avez appris ou encore si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, j'aimerais mieux que vous ne mettez pas de commentaire. Mais mettez quelque chose que vous avez appris aujourd'hui ou n'importe quel commentaire. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que si vous avez justement des amis autour de vous qui sont intéressés au bitcoin ou que vous pensez qu'ils pourraient être intéressés au bitcoin, si vous pouvez les inviter à suivre la page et aux prochaines présentations, ça serait apprécié. Comme ça, on répond à la bonne nouvelle du bitcoin tranquillement d'une manière plus organique. Vous connaissez les gens autour de vous. C'est sûr, si vous avez cinq amis, évitez-en cinq, préférablement dix. Et moi, je procéderai parmi ceux qui commentent et qui suivent ces étapes, je procéderai à un tirage demain et je vais envoyer les bitcoins demain à une transaction. Puis si vous êtes vraiment délutant et vous n'avez même pas ouvert un portefeuille ou que quoi que ce soit, inquiétez-vous pas, je vais tout vous guider si c'est le cas. donc, 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 c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Donc, juste un petit rappel justement, aujourd'hui, c'était la première présentation qui parlait vraiment de la technologie. Dans une semaine, on va parler justement pourquoi ce système-là que j'ai tout décrit aujourd'hui fait un bon argent en comparant des sources d'argent ultérieures dans le passé avec ce qui est en train d'arriver en ce moment à travers la planète au niveau des banques centrales qui impriment beaucoup de l'argent. Je vais beaucoup vous parler de ça et sinon, dans deux semaines, il va y avoir un peu une introduction par rapport au futur du bitcoin, comment le bitcoin va s'adapter non seulement d'un point de vue technologique mais aussi économique, monétaire par rapport à tout ça. C'est un peu un concept qu'on a parti de vraiment refaire une introduction complète et c'est pas mal ça. Dans le fond, toute la présentation va être redisponible sur YouTube et vous avez le lien ici dans le fond pour notre page Facebook puis le post en question. Je vais le post aussi, je le post comme ça ici. Je vais trouver une façon de le faire. Donc, je vous invite aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ouais, donc, questions, commentaires, quelque chose de pas clair, quelque chose qu'il faut préciser. Salut, tu m'entends? Ouais. Ouais, d'abord, bravo pour la présentation, c'était très bien structuré puis super clair. Je porterai juste un complément d'information au sujet du bloc, de la grosseur des blocs. J'ajouterai juste que dans le fond, les blocs pèsent un meg dans le fond, pour faciliter le, voyons, que les blocs se répandent à travers le réseau, à travers le monde de façon optimale entre les 10 minutes de chaque bloc pour s'assurer que ça se fasse bien puis de deux, pour pas qu'on se ramasse avec une blockchain de 8 terabytes au bout d'un an. Je pense que c'est pour ça que c'est important que les blocs restent petits puis de limiter les transactions puis aussi à limiter le spam. Si on avait des plus gros blocs, il y aurait probablement plus de spam parce qu'il y aurait moins de frais sur le réseau. Je sais bien que c'est peut-être une petite coche trop avancée pour ce genre de présentation-là, mais en complément d'information, c'est le fun de savoir pourquoi il y a un si petit bloc dans Bitcoin puis pourquoi il faudrait le garder comme ça le plus longtemps possible. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est absolument vrai. Justement, le monde vont peut-être critiquer le Bitcoin parce qu'ils vont dire « Ah, c'est des petits blocs, mais c'est exactement la raison pourquoi le Bitcoin est décentralisé. » C'est que pas mal n'importe qui a la chance de maintenir un bloc d'une manière assez facile. si on compare avec ce qui se passe en ce moment dans l'Ethereum sur Twitter, l'histoire de savoir le supply total de l'Ethereum, c'est intéressant de voir qu'eux, ils ont plus de transactions puis ils ont des méthodes pour compenser sur un bloc plus gros qui cause qu'on a de la misère à compter combien il y a d'Ethereum dans leur blockchain. C'est exactement pour ça que le Bitcoin c'est plus simple, c'est les blocs plus petits pour prévenir ce genre de problème. on a live l'effet contraire de ça en ce moment qui se passe dans le monde de Twitter. C'est ça, même Vitalik qui est le fondateur d'Ethereum a dit qu'il ne sait pas combien d'Ethereum il y a en réalité. Mais ça, je te marche, je pense que ça va être intéressant à discuter plus dans l'aspect monétaire justement parce que là si tu ne sais pas combien d'argent il y a dans un système comment tu as assuré que justement ton argent n'est pas dilué c'est un peu ça qui est en train d'arriver justement avec notre argent à fiat et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner si vous justement vous êtes prêt à acheter du Bitcoin puis vous êtes convaincu d'un point de vue technologique et monétaire nous en tant que Verify on lance un échange bientôt je l'ai mentionné au début donc si vous voulez me contacter directement à travers mon courriel ou sur Facebook n'importe où je suis très ouvert à discuter avec vous voir si on peut répondre à vos besoins donc ça ferait plaisir et là il y a quelqu'un qui demande la rapidité des transactions merci à Philippe et Patrick j'apprécie beaucoup les commentaires merci beaucoup la rapidité des transactions efficacité serait-elle inversement proportionnelle à la fiabilité de son livre comptable je ne dirais pas que ça serait complètement proportionnel c'est plus disons la façon que les transactions en tant que telles sont construites donc dans Ethereum c'est différent mais c'est pas c'est pas directement corrélé je dirais que c'est difficile d'attribuer un score de fiabilité à un livre comptable dans le blockchain c'est soit il est fiable soit il l'est pas selon moi et mais c'est sûr que c'est plus facile de vérifier le livre comptable en tant que tel s'il est moins lourd s'il est plus compact comme dans le bitcoin et qui est plus simple justement à télécharger puis à vérifier par soi-même donc je ne dirais pas que c'est inversement proportionnel mais je veux dire mais c'est quand même une bonne question c'est en fait voilà c'est une bonne question ben si tu me permets merci moi je dirais que c'est un range il y a une limite que tu ne peux pas dépasser en termes de poids tout simplement à cause des capacités du réseau internet mondial fait que c'est sûr que si tu faisais des blocs des blocs aux deux minutes puis des blocs de 32 megs aux deux minutes je n'ai pas fait le calcul mais potentiellement que ça ne se rendrait pas partout en même temps puis ça ferait toutes sortes de forks tout le temps puis c'est là qu'Ethereum fait des uncle puis des sortes d'un système pour gérer les forks puis les embarquer dans la chaîne pour pallier à ça on pourrait probablement avoir des blocs plus gros puis des blocs plus rapides avec l'amélioration de l'internet sauf que c'est un range il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser puis au début Satoshi a décidé de faire cette limite-là en fait non c'était pas au début il n'y avait pas de limite au début si je ne me suis il y avait une limite de 0.5 mégabatres mais là ça a été augmenté il y a eu un bond puis ensuite ça a été implémenté ça a été implémenté oui ça fait que d'un fond c'est juste de dire que c'est un sweet spot qui a été trouvé mais c'est peut-être pas le chiffre optimal mais il fonctionne très bien puis ça crée un marché pour les prix des frais de transaction qui vont potentiellement qui vont éventuellement remplacer les récompenses de blocs fait que tu sais c'est important aussi mais en tout cas ça, ça sera pour l'industrie je ne l'ai pas mentionné mais oui effectivement c'est un gros point dans la théorie du bitcoin c'est que justement les frais de transaction vont remplacer les subsidies du protocole je pense que la prochaine fois je vais inclure ça parce que c'est quand même un très bon point à mentionner mais toi ce que j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit c'est que justement un mégabatre ce n'est pas un chiffre magique de la même façon que 21 millions bitcoin ce n'est pas magique de la même façon que le temps des 10 minutes ce n'est pas magique c'est juste ça donner que c'était une parfaite combinaison ça marchait mais tu sais le bloc le temps de bloc aurait pu être 9 minutes ou 10 secondes 10 minutes et demie ou le bloc aurait pu être de 0.8 mégabètes ou de 1.1 mégabètes ça n'aurait pas changé grand chose le plus important c'est qu'une fois que ces règles-là ont été adoptées qu'elles n'ont pas changé il n'y a pas c'est un peu ça le fait c'est pas le code c'est le réseau qui applique le code qui est important qui est valuable est-ce qu'il y a d'autres questions de la foule d'ailleurs je veux mentionner David Saint-Onge ici c'est un expert aussi de la communauté Bitcoin Montréal puis il vient il est en train de finaliser un livre pour une introduction complète au Bitcoin bien plus complète que ce qui est possible à faire en une heure de présentation je sais pas peut-être David tu veux mentionner un peu de détails là-dessus quand ça sort ou quelque chose ah mon dieu c'est gentil gentil d'en parler oui le livre tout sur Bitcoin devrait en français devrait sortir à l'automne j'ai pas de date précise encore puisque mon éditrice est encore en vacances mais ça devrait avoir une réponse bientôt donc le livre est terminé il suffit juste de terminer la correction puis de l'imprimer ça va se faire dans les prochains mois puis ça sera disponible sur Amazon.ca puis on va faire on fera un lancement Matchek cet automne absolument c'est sûr c'est sûr qu'on fera de quoi pour promouvoir ça parce que moi je l'ai lu puis pour ceux justement qui vont vouloir approfondir encore plus bien c'est sûr que d'ici là je vous conseille quand même d'en apprendre plus sur le Bitcoin mais ça va être vraiment je trouve une bonne ressource pour les francophones et tes trois webinaires sont tout à fait dans l'optique du livre je pense que les deux ensemble ça va être ça va donner une base parfaite de comprendre le Bitcoin fait qu'une fois après avoir écouté tous tes trois webinaires puis lire le livre je pense que la personne va avoir une compréhension à tout le moins presque égale à la mienne le Bitcoin ça finit jamais donc c'est vrai merci merci donc je pense à moins qu'il y a vraiment une dernière question de la je pense je pense qu'on va être bon donc comme j'ai dit pour si vous avez des questions supplémentaires ou peu importe faites juste me contacter et en espérant que vous participez au concours et bonne chance pour gagner les Bitcoins en question donc merci à tous d'avoir participé et on se dit à la prochaine le 25 août pour justement parler de l'économie puis pourquoi le Bitcoin c'est un bon argent donc merci à tous puis bonne journée merci d'avoir été là merci bye bye merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?